Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle review d'un petit accessoire C'est un analyseur de batterie CM7 que j'ai acheté sur Airsoft Anthrop Pro pour un prix de 12,64€ C'est un accessoire qui va nous permettre d'analyser nos batteries lipo ou autre type de batterie Mais pour nous ça va être les lipo C'est un accessoire vraiment sympa et qui va nous servir à comprendre notre batterie en quelque sorte Donc une boîte assez simple, ici on retrouve un petit tableau pour voir les options qu'on a avec les différentes batteries Donc hop on ouvre tout simplement comme ça Donc c'est un boîtier qui se présente comme ceci Donc il n'y a pas de pile à l'intérieur, il va fonctionner avec l'énergie de la batterie Donc on va y retrouver 3 boutons Donc un type, un sell et un mode Ici l'appellation des différentes batteries Et ici l'emplacement des cosses où on branche les batteries Donc par exemple si je prends une batterie lipo 7.4 de chez Airsoft Anthrop Pro Donc pour la brancher, je mets les petits détrompeurs de la batterie vers le haut Et je viens le mettre sur la cosses moins et un 2 Donc voilà, il y a un bip qui se fait Et on entend, enfin on voit le voltage de la batterie s'afficher Donc là on peut voir que la batterie fait 8,328 volts Donc c'est plus que les... Enfin que 7.4, que ce qu'il y a annoncé Donc c'est pour toutes les batteries 7.4, ça fait ça C'est un peu plus puissant Donc ici on y voit le taux de charge Et ici on a 95%, donc elle est chargée à 95% Et c'est le total ici Donc c'est en gros la batterie est chargée à 95% au total Ici on a le petit lipo en face du lipo Donc ça veut dire qu'on est en mode lipo Donc après si j'appuie sur le bouton type Donc ça va être pour changer de batterie Donc les Life, les Lyon, les MIMH, les NICD Donc eux, ils ne peuvent pas nous intéresser Parce qu'il faut soit des adaptateurs spécifiques pour s'en utiliser Donc voilà Donc nous ça va surtout nous servir pour les lipo Ensuite pour le bouton Cell Donc c'est pour le... Pour voir le taux de charge par cellule Donc les 7.4 possèdent 2 cellules Donc si j'appuie une fois On voit que la première cellule Donc le 1S Donc la première cellule Est chargée à 97% Et à 4,180V Si j'appuie une deuxième fois On voit la deuxième cellule Qui est chargée à 93% A 4,148V Et si vous avez une lipo plus puissante Vous aurez une troisième cellule Et ensuite si vous rappuyez Une troisième fois Ça vous redonne le total Donc là on voit Ce qu'on avait tout à l'heure Ensuite si on appuie sur la touche Mode On voit ici La différence Entre les deux cellules Donc on a 0,032 De différence entre la cellule 1 et 2 Ensuite si on rappuie une fois On retombe sur La cellule Max Donc là c'est la première cellule Elle a une tension de 4,180V Et ensuite on a le mini Donc c'est la deuxième De 4,148V Et si on rappuie une troisième fois On a le total Donc là par exemple On voit qu'il y a Un petit déséquilibrage Entre les deux cellules Donc on peut Les rééquilibrer Après je ne sais pas On va voir si ça fait le changement Ou pas Mais logiquement Si on reste appuyé sur le bouton Tip Voilà On a un bip Et donc C'est à dire que là Les batteries Enfin les cellules de la batterie Se sont rééquilibrées Donc on va Aller voir ça directement Là on a 4,178V Et on a 4,147V Donc ça a rééquilibré Mais on ne dirait pas Que ça a changé grand chose Donc là on voit que ça a changé Mais voilà Donc ça permet S'il y a Une trop grande différence Entre les deux cellules On peut Les rééquilibrer Donc là Comme on voit tout à l'heure C'était marqué aussi 0% Donc voilà Là c'est normal Que l'équilibrage Ne change pas Donc là par exemple Je vais tester Avec la batterie Du Wolverine Donc pareil Le même système De fonctionnement Donc c'est une C'est une 7,4 aussi Donc là vous voyez On peut voir ici Qu'elle fait 8,276V Elle est chargée A 92% Si on voit Les différentes cellules Il y en a une à 94% Une à 90% Si on voit Dans les modes Donc Là on a La valeur totale La valeur Qui est Entre les Entre les deux cellules Donc là on a 0,34 Donc c'est C'est à peu près Comme l'autre Et là on a La maxi Et la mini Donc on va tenter Un rééquilibrage On va voir Si ça change Quelque chose Mais bon Je pense pas Vu que c'est C'est infime Le changement Donc Voilà Et on va regarder Ici 0,39 Ça a même augmenté Donc là Par exemple Le rééquilibrage N'a pas servi Mais Voilà C'est comme Je vous disais S'il y a Un trop gros Une trop grosse différence Ça vous permet De rééquilibrer Tout ça Donc ça C'est un boîtier Moi Que j'ai décidé D'acheter C'est pas spécialement Pour le rééquilibrage C'est surtout Pour savoir En partie Au milieu De journée Par exemple Savoir si mes batteries Sont encore chargées Ou le matin Avant de partir En OP Voir si mes batteries Sont chargées ou pas Donc ça va permettre De remettre un coup de chargeur Ou pas Donc voilà C'est un petit accessoire Qui coûte 13€ Et voilà C'est toujours sympa De l'avoir Donc voilà Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz